Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vous montre mes gains YouTube du mois de mai 2021. J'ai fait une première vidéo le mois dernier, après le premier mois de monétisation, où je vous ai expliqué le fonctionnement de la monétisation. Est-ce qu'on gagnait vraiment 1€ pour 1000 vues en tant que créateur de contenu ? On a parlé des critères de monétisation, on a parlé CPM, RPM. Je te ferai quelques rappels aujourd'hui. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir pour vraiment tout comprendre. Aujourd'hui, je te mets le lien dans la description et il devrait s'afficher quelque part en fiche sur l'ordinateur en haut à droite. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Loan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a moins d'un an pour aider les gens à prendre ou reprendre le contrôle de leurs finances personnelles, à gérer leur budget, à réussir à épargner et aussi à investir. Je sors une vidéo par semaine. Du coup, si ces sujets t'intéressent, je t'invite clairement à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Et allez, du coup, on démarre tout de suite. On se retrouve là sur mon créateur studio, donc le petit logiciel YouTube studio qu'on utilise nous, les créateurs de contenu, pour suivre un petit peu nos statistiques. Et donc là, voilà, par exemple, tu vois mes abonnés en ce moment même. J'en ai 1 243. J'en ai fait 85 de plus au cours des 28 derniers jours. Voilà, on voit les statistiques un petit peu de ma dernière vidéo. Ce n'est pas ce qui nous intéresse spécialement aujourd'hui. J'ai pris quelques petites notes pour rien oublier de tout ce que je veux te dire aujourd'hui. Du coup, on se retrouve sur... Hop, je pousse ça et ça. On se retrouve ici sur le mois d'avril, qui était mon premier mois de monétisation. Comme ça, ça va me permettre un petit peu de remettre les choses dans leur contexte. Donc, moi, j'ai mis 8 mois pour atteindre les critères de monétisation YouTube, à savoir obtenir les 1000 abonnés pour pouvoir avoir le droit de monétiser sa chaîne, mais aussi avoir 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Donc là, on se retrouve sur les statistiques de mon mois d'avril. Donc, le premier mois, on voit que j'avais fait 9000 vues, 725 heures de visionnage. J'avais gagné 137 abonnés et mes revenus après ce premier mois de monétisation étaient de 52,59 €. Voilà, donc on peut aller un petit peu plus loin que ça dans revenus. Comme ça, en même temps, je vais te réexpliquer les deux notions qui sont vraiment essentielles, à savoir le CPM qui est là et le RPM. Donc là, on est sur vraiment la catégorie revenus pour ce mois d'avril 2021. Tu le vois là, du 1er au 30 avril. Donc, le CPM qu'on voit ici qui est de 8,79 € pour le mois d'avril, donc le mois dernier. Ça correspond à ce qu'ont payé les annonceurs, donc ceux qui mettent leur pub sur YouTube, pour 1000 affichages de publicité. Donc, en moyenne, pour le mois d'avril 2021, les annonceurs ont payé 8,79 € par mois pour 1000 affichages de publicité. Donc, on voit que c'est un montant qui varie chaque jour. Donc, si on prend ici au tout début le 1er avril, donc je n'avais pas activé la monétisation, c'est pour ça que tu vois 0 €. Et le 2 avril, ils ont payé en moyenne 6,66 €. Donc, si j'avais eu 1000 affichages de publicité sur toutes mes vidéos, les annonceurs ont payé en moyenne 6,66 € le vendredi 2 avril. Et tu vois que ce montant varie chaque jour. Le 23 avril, c'est 12,36 €. Et le 28 avril, 13,80 €. Donc, ça, c'est ce qu'ont payé les annonceurs, le CPM, coût pour 1000 vues. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le RPM, donc le revenu pour 1000 vues. Ça, c'est ce que le créateur de contenu, moi ici en l'occurrence, a gagné pour 1000 affichages de publicité. Donc, pareil, le 1er avril, je n'ai pas monétisé la chaîne encore, donc je suis à 0 € tout simplement. Et le 2 avril, ma chaîne est monétisée, c'est le premier jour. Donc, 4,13 €, ce n'est pas ce que j'ai gagné. C'est ce que j'aurais gagné si j'avais eu 1000 affichages de publicité sur ma chaîne le 2 avril. Donc, on voit aussi que ce montant varie chaque jour. Donc, voilà, on passe de 6,59 €. Là, on a un petit pic à 10,02 €. Et puis, ça redescend à 5,23 € le 30 avril. Voilà, donc ça, c'est très important. Et c'est là qu'on voit que les créateurs de contenu, il y a une légende urbaine qui dit qu'ils sont payés 1 € les 1000 vues. Là, on voit que moi, pour 1000 vues, je suis payé en moyenne 5,83 € pour ce mois d'avril 2021, tout simplement. Après, ce qui définit si on est payé plus ou moins, c'est la niche qu'on a choisie pour notre chaîne, donc le thème. Donc, dans le divertissement, comme je le disais dans ma vidéo du mois dernier, c'est vrai qu'en général, c'est 1 € pour le 1000 vues parce qu'on ne cible personne en particulier. Moi, j'ai une chaîne qui est basée, comme je te l'ai dit, sur les finances personnelles, l'argent. Donc, je cible quelque chose. J'ai choisi une niche, donc autour de l'argent, des finances personnelles, du budget et de l'épargne. Et donc, dans cette niche-là, les annonceurs sont prêts à payer, comme tu le vois, un petit peu plus cher. Et après, on peut choisir aussi des super niches, c'est-à-dire, par exemple, dans une niche de l'investissement, par exemple, en bourse, je choisirais la stratégie long terme sur, par exemple, les ETF uniquement. Et là, je vais choisir une super niche, donc quelque chose qui est encore plus ciblée. Et là, peut-être que si j'avais choisi cette niche-là, les annonceurs seraient prêts à payer encore plus d'argent. Car oui, tu vas cibler moins de personnes, mais des personnes qui sont clairement intéressées par un sujet. Donc là, c'était la petite aparté sur le CPM et le RPM. Donc, CPM, ce que paye l'annonceur pour 1000 vues, RPM, ce que je touche pour 1000 vues. Et donc, on va tout de suite sur le mois d'avril, c'est ce qui nous intéresse, sur le mois d'avril, de mai, pardon. Le mois d'avril, on l'a fait. Et là, on se retrouve tout de suite, donc, sur le mois de mai 2021. Tu le vois là, du 1er au 31 mai. Donc, j'ai fait moins de vues ce mois-ci. Le mois dernier, j'en avais fait 9000. Là, je suis à 6800 vues. Les heures de visionnage, je crois que j'en ai fait un petit peu plus. En tout cas, ça se vaut. J'ai fait un petit peu moins d'abonnés. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait aussi peu d'abonnés, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, tu vois, mes revenus du mois, 49,90 €. Donc là, on voit que, oui, j'ai un petit écart. J'ai un petit peu moins gagné que le mois dernier, puisque le mois dernier, j'avais fait 52 € et quelques centimes. Là, j'ai fait 49 € et 90 centimes. Alors que finalement, il y a pas mal de vues d'écart, parce que j'avais fait le mois dernier 9000 vues. Et c'est là qu'on se rend compte que le RPM et le CPM ont une incidence, parce que j'ai fait beaucoup moins de vues. Mais on va voir, si mon ordinateur veut bien être sympa, que le CPM et le RPM sont beaucoup plus hauts. Donc voilà, là, on voit que mon CPM, ce que les annonceurs ont payé ce mois-ci pour 1000 affichages de publicité, est à 11,10 €. Donc 26 % d'augmentation par rapport au mois dernier, par rapport au mois de mars, au mois d'avril, pardon, qui est donc le premier mois de monétisation. Et du coup, comme le CPM est lié au RPM, eh bien, mon revenu pour 1000 vues a lui aussi évidemment augmenté. Donc on voit que, par exemple, le lundi 3 mai 2021, si j'avais fait 1000 affichages de publicité, 1000 vues de publicité, j'aurais gagné à 8,40 €. Et on voit donc comme d'hab que ça varie chaque jour. 5,13 € et que j'ai des petits pics, voilà, par exemple, 11,91 €. Donc voilà, tu vois que ce mois-ci, j'ai gagné un petit peu moins d'argent, 5 % de moins, c'est écrit là. Voilà, YouTube est sympa et me le dit, mais que j'ai fait plus de, pas plus de vues, pardon, mais que mon CPM et mon RPM sont plus hauts. Du coup, on peut aller un petit peu plus loin en allant voir directement les statistiques d'une vidéo. Je vous ai pris celle-là sur l'assurance-vie Boursorama. Donc là, on est toujours dans les analytics, mais de cette vidéo en particulier, donc sur l'assurance-vie Boursorama, on voit que j'ai fait 55 vues sur cette vidéo les 48 dernières heures, qu'elle a fait 2000 vues, que c'est plus que ce que je fais d'habitude sur le laps de temps, donc depuis que la vidéo est sortie. Ça, c'est les heures de visionnage, le nombre d'abonnés qu'elle m'a rapporté, et donc les revenus, c'est ce qui nous intéresse. On va aller directement ici sur revenus, comme ça, on aura toutes les infos. Ça sera beaucoup plus simple, voilà. Et du coup, je regarde un petit peu ce que j'ai voulu te dire sur ma liste. Donc, on n'a pas les du CPM, du RPM, c'est parfait. Mais voilà, les revenus, c'est ça de la vidéo. Alors là, on voit que depuis sa publication, c'est bien écrit là, donc depuis le 26 mars 2021 jusqu'à aujourd'hui, 26 mars date à laquelle j'ai publié cette vidéo. Donc, cette vidéo m'a rapporté 11,48 € pour un CPM moyen de 12,06 € et un RPM moyen de 5,74 €. Encore une fois, on va voir que les revenus au jour le jour varient. Donc là, toujours zéro, la vidéo n'était pas sortie. Et boum, elle est sortie du coup le 2 avril exactement. Voilà, il y a le premier pic. Donc là, c'est les statistiques. Donc, c'est écrit, pardon, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure, depuis le 26 mars, mais la vidéo est sortie. Donc, le 2 avril. Et donc, on voit, premier jour de monétisation. Donc, j'aurais gagné, si j'avais fait 1000 lits de publicité, 7,24 €. Et on voit que ça varie chaque jour, comme d'habitude. Donc, on passe des fois du simple au triple. Les annonceurs payent aux enchères. En fait, ça sera au plus offrant qui aura le droit d'afficher sa publicité. Ici, tu vois que c'est hachuré parce que les deux jours d'avant sont en cours de traitement. Voilà, donc moi, j'ai les résultats, les statistiques jusqu'au lundi 31 mai. Je n'ai pas le premier qui était hier. Et le 2, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus ? Du coup, qu'est-ce que j'attends finalement du mois suivant ? Donc, moi, je m'attendais, avec le nombre de vues que j'avais, à gagner beaucoup moins ce mois-ci. Parce que j'avais vraiment peu de vues. Je n'ai pas forcément suivi les statistiques au jour le jour. Et finalement, j'ai vu que j'allais être plutôt dans les clous. Après, pour ce mois de juin qui s'annonce, j'espère arriver à 75 euros. Ça serait plutôt cool. Même si pour l'instant, je te rappelle que je ne retire pas les gains générés par ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que je n'ai pas créé encore la micro-entreprise pour pouvoir retirer ces gains. Donc, c'est des gains sur lesquels je vais être imposé. En tout cas, je vais payer des cotisations de l'ordre de 22%. Voilà, donc ce n'est pas de l'argent net d'impôt. Attention, je vais payer des taxes là-dessus. C'est normal. Ce n'est pas de l'argent net d'impôt. C'est de l'argent que je dois déclarer. Tout simplement, je suis en train de créer actuellement la micro-entreprise pour me permettre de retirer ces gains. Tout simplement. Et sinon, quoi te dire de plus ? Les revenus, l'imposition YouTube, je viens de t'en parler. Mes objectifs, c'est de gagner un peu plus, de faire grossir la chaîne. Pour information, j'aimerais bien arriver à 1 400 abonnés le mois prochain. Le 1er juillet, ce serait vraiment cool. Voilà, j'ai t'ai montré tous mes chiffres et mes statistiques pour cette vidéo, pour ce mois de mai. Je suis un peu perdu, pardon, parce que je vois juin, pour ce mois de mai 2021. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à les poser directement en bas. Je te répondrai avec grand plaisir dès que possible. En général, je réponds très rapidement. Et je te dis au mois prochain pour te montrer mes nouveaux chiffres. Allez, salut, bye.